J'en veux... Trouver un travail saisonnier, la question revient chaque année pour les volontaires en quête d'emploi d'été. Et comme à l'accoutumée aux herbiers, l'opération Job en poche aide effectivement les jeunes en recherche, certes de travail saisonnier, mais aussi en quête de conseil. C'est pour pallier le plus souvent les difficultés de présentation, d'insertion, de rédaction de CV, entre autres formalités, que Job en poche se mobilise avec ses partenaires, le centre à formation jeunesse, la mission locale, le cybercentre et bien évidemment le pôle emploi. Alors ici je crois qu'on est dans une salle où on va se servir beaucoup d'internet. Oui bien sûr on va se servir d'internet pour aller rechercher les offres d'emploi saisonnière au niveau de la Vendée ou même surtout de la France, puisque les offres elles ne sont pas limitées juste au secteur géographique des herbiers. Et effectivement on va apprendre aussi aux jeunes qui vont venir à faire des lettres de motivation et à faire un CV. Est-ce qu'il va y avoir une grande fréquentation de la part des jeunes justement dans cette opération Job en poche ? Écoutez je l'espère, l'année dernière on avait obtenu un grand succès, donc cette année il fait beau en plus, c'est pendant les vacances scolaires. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de jeunes, il y a des ateliers qui sont proposés toute la journée, donc j'ai vu déjà des groupes qui sont constitués, qui sont en train de participer à des ateliers et qui vont venir nous voir ensuite pour faire le CV, la lettre de motivation. Alors des jeunes en recherche de job, ça on l'a bien compris, pour l'emploi évidemment qui s'applique et c'est bien normal et au premier chef dans cette opération. Maintenant ce qu'il faut aussi c'est peut-être des employeurs ou des futurs employeurs. Bien sûr, ça c'est indissociable de cette journée. Donc on a un certain nombre d'employeurs qui vont venir aujourd'hui pour faire des recrutements. On a par exemple McDonald's qui va venir et d'autres employeurs dans l'agriculture également. Et donc c'est vrai que les offres sont affichées aussi puisqu'on a fait une petite enquête avec les collègues de la mission locale. Et puis il y a toutes les offres d'emploi qui sont collectées sur le site poule-emploi.fr pour justement donner à ces jeunes plein d'offres d'emploi susceptibles de les intéresser. Des résultats en matière d'embauche par exemple par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu des embauches suite à cette opération de job en poche ? Déjà pour la mairie des Herbiers, effectivement toutes les embauches d'emploi saisonnier se sont faites sur la journée de job en poche l'année dernière. Notamment pour aller au Mont des Alouettes, pour suppléer les animateurs du service de jeunesse. Ce sont des exemples où même avec les services techniques au niveau des espaces verts. Donc ça ce sont des emplois qui sont créés et dont les recrutements se font aujourd'hui. Puisqu'il y a des gens des services de la mairie qui vont faire leur recrutement aujourd'hui. Nous avons aussi d'autres entreprises l'année dernière qui ont recruté au niveau de l'animation également. Durant l'opération de job en poche, des emplois bien sûr ont été proposés. Mais aussi tout au long de la journée, des ateliers très ciblés ont pu conseiller les jeunes volontaires. Comment rédiger un CV, une lettre de motivation ou encore une simulation d'entretien. Bref, le guide du parfait demandeur d'emploi. Cette lettre de motivation, elle est là pour donner envie aux recruteurs de proposer un rendez-vous. Et c'est lors de l'entretien après qu'on pourra mieux expliquer ses motivations et ses compétences. Donc la lettre de motivation est là pour accrocher, donner envie d'une rencontre. Elle doit donc comporter en règle générale trois phases. Une première phase qui parle de l'entreprise, qui montre qu'on connaît le poste et l'entreprise. Et que ce n'est pas par hasard que l'on envoie la lettre à cette personne-là. Ce n'est pas un mailing, mais qu'on s'est renseigné sur l'entreprise, qu'on connaît bien le métier, qu'on connaît bien l'entreprise et qu'on veut travailler dans cette entreprise. La deuxième partie, qu'on appelle généralement « moi », ce n'est pas parler de « moi » en tant que tel, c'est expliquer parmi toutes mes expériences professionnelles quelles sont les compétences qui se voient directement utiles à l'emploi recherché. Enfin, une troisième partie qui propose un entretien, puisqu'il faut bien que la personne sache ce que la personne veut. Vous verrez, spontanément, ils ont un petit peu plus de couleur. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton caractère ? Oui. Comment tu es, en fait, dans un groupe, par exemple ? J'aime bien aller vers les autres, j'aime bien rigoler, tout ça. Ton entretien, là, que tu vas passer tout à l'heure, tu te rappelles, tu passes un entretien. Donc, tu te sens comment ? Entre 0 et 1, c'est entre potroux, confiance en moi ? Non, non, ce matin, je viens et je vais l'avoir, ton travail, donc tu es à 3-4, ou alors je viens, de toute façon, je vais le décrocher, c'est sûr. Et là, tu as à 5. Non, 3-4, je suis à l'aise, je suis là. Ok. Oui, la bonne chose. Qu'est-ce que tu penses avoir réussi ? Ça fait deux ans que tu les entraînes ? Oui. Qu'est-ce que tu penses avoir réussi sur ces deux ans ? Ta plus grosse fierté sur ces deux ans avec ces filles-là ? C'est de leur avoir donné confiance en elles. Ma plus grosse fierté, c'est celles qui n'arrivaient pas à faire un élément, juste parce qu'elles avaient peur, pas parce qu'elles n'avaient pas le niveau. Et c'est de leur avoir donné confiance en elles. D'autres partenaires étaient présents, l'association Parole et Justice, par exemple, pour prévenir les violences au travail. Là, on touche à l'esprit juridique de l'emploi. C'est une association qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes au sein du travail. On est là ici pour mettre en avant le fait que de tels types de violences existent au sein du travail. Et qu'il faut donc sensibiliser tous les employeurs, jeunes employeurs, et aussi bien les salariés, les futurs salariés, les jeunes, et sensibiliser à cette problématique-là, pour que si jamais il leur arrive quoi que ce soit, ils sachent où aller, c'est-à-dire qui s'adresser, pour les aider. Présence aussi de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vendée, preuve que le tissu économique du département prend l'opération Job en poche au sérieux. Alors effectivement, on s'implique dans cette journée puisqu'on est partenaire du FAFI, qui est l'organisme financeur de l'hôtellerie-restauration. Et donc pour toute personne qui a effectué une saison en café-hôtel-restaurant, elle a droit à un crédit d'heure formation de 21 heures, entièrement financé. Et donc nous sommes l'organisme dispenseur de formation sur la Vendée. Nous sommes là vraiment en tant qu'organisme de formation, donc autant pour le FAFI, l'hôtellerie-restauration, et également pour présenter l'école de gestion et de commerce de la Vendée à la Roche-sur-Rion. Job en poche, une belle synergie entre entreprise et futur salarié, et conseil utile au service de l'emploi.